salut à tous c'est alex j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les rentrées militariats 2023 alors je vous rassure il ya beaucoup plus de choses que ça mais il ya des choses que je vais pas montrer ici tout simplement parce que voilà j'ai pas envie de me faire strike connaissez un baïonnette sabre tout comme ça si jamais vous voulez voir des photos voilà vous me le dites sur instagram je mettrais mon instagram tout de suite juste ici en bas de la vidéo voilà alors j'espère que vous allez bien alors moi ça va super alors aujourd'hui comme dit je vais vous montrer les nouveaux objets donc des casques des coques des masques à gaz des pelles allemandes des gousses et baïonnettes je vais vous montrer un petit peu tout ça et puis je pense à pouvoir faire une vidéo assez sympa et que moi en commentaire et bien sûr n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo ça me ferait extrêmement plaisir bientôt les skis sont abonnés franchement en ce moment ça monte merci beaucoup à vous alors aujourd'hui donc comme j'ai dit juste avant je vais vous montrer donc les nouvelles rentrées alors comme dit je mettrais mon instagram si vous voulez voir d'autres choses mais je vais pas les montrer ici parce que je vais pas prendre de risques tout simplement parce que bon avec les ballages et vous c'est mais j'ai pas les baïonnettes j'ai des beaucoup de baïonnettes mais je peux vous montrer ça si ça vous intéresse n'hésitez pas à me contacter sur instagram alors on va commencer avec une belle donc voilà une pelle allemande la première guerre mondiale alors il manque le bout voilà je voulais montrer de plus proche alors là donc avec les cinq rivets comme on peut voir alors il ya une inscription écrit c'est à alors je suppose que c'est le fabricant tout simplement en tout cas c'est une jolie petite pièce elle vient du mon village là c'est un ami qui l'avait chez lui j'ai tout de suite reconnu donc voilà il l'a donné et encore merci beaucoup à lui deuxième rentrée voilà alors ça vous laissez deviner vous pensez que c'est quoi alors c'est un coup barbelé alors un coup barbelé allemand avec les bois d'origine on peut le reconnaître à ces deux petites pièces alors je suppose que c'est pour attacher au niveau du brelage ou je ne sais pas je suis pas un pro l'uniforme allemand de la première guerre mondiale mais en tout cas il est en bon état il est fonctionnel bien sûr et puis moi je l'ai partiellement restauré on va dire j'ai payé cinq euros dans un bille chronique voilà c'est une belle pièce voilà elle marche petite mécanique marche nickel puis ça fait plaisir c'est des belles pièces c'est des belles pièces c'est des pièces qui ont plus de 100 ans et puis quand on voit la qualité voilà c'est toujours aussi nickel donc ça fait plaisir voilà j'ai nettoyé le bois et puis je les nourris voilà ça tiendra encore de belles longues années troisième rentrée alors alors c'est pas l'abot d'origine malheureusement mais c'est une c'est une médaille voilà alors pensez que vous pensez que c'est une médaille de quoi exactement il ya une inscription 1914 1918 donc c'est une croix de 3d excusez-moi croix de guerre voilà c'est une croix de guerre française alors c'est une médaille qui était remis aux soldats après la guerre de 14 18 pour leur pour leur bravoure au combat tout simplement voilà c'est des belles médailles elle n'a plus l'accroche malheureusement mais c'est une belle pièce voilà avec le tissu d'origine bien sûr c'est des belles pièces puis voilà faut les garder république française alors ici nous avons une autre belle pièce alors il est un petit peu abîmé pour ça j'évite de trop trop le toucher alors c'est un gousset de baïonnette allemande la seconde guerre mondiale alors il a des inscriptions derrière il date de 1942 et écrit une écriture j'aime malheureusement j'arrive pas bien à la lire mais ça se relie mais il faut que je faudrait une loupe j'en ai pas sur moi voilà le cuir est un petit peu sec il a été trouvé dans une grange à molsheim alors tout ça globalement ça vient d'alsace c'est des objets qui viennent d'ici de là où j'habite comme vous le savez donc c'est ça aussi qui est bien là donc ce gousset c'est une belle pièce je l'ai nourri avec j'ai nourri le cuir mais bon malheureusement c'est un petit peu trop sec mais c'est ça reste une très belle pièce malheureusement la baïonnette que j'ai ne rentre pas dedans mais parce qu'il est trop sec il est plus assez souple mais en tout cas c'est une belle pièce j'ai rentré pas mal d'allemand cette année donc vous allez pouvoir voir ça juste après alors cinquième objet c'est un masque à gaz civil de l'armée française alors celui-là date de 1939 il y a encore l'inscription alors attendez voilà ici 39 voilà c'est le modèle 1938 c voilà le cp c'est un beau masque donc pour les écritures d'origine c'est un fermier du village qui me l'a donné merci encore à lui mais je pense pas qu'il verra la vidéo il n'est pas très très réseaux sociaux mais en tout cas merci à lui ça fera toujours plaisir c'est une belle pièce il y a des inscriptions dedans donc merci beaucoup à lui c'est une belle pièce j'en ai quelques-uns celui-là est un petit peu abîmé vous voyez il est craquelé un petit peu de partout mais bon ça reste des belles pièces d'époque après bientôt 80 ans c'est trop ces choses là enfin ça à 80 ans voire même plus ça s'excuse sixième objet voilà alors c'est un alors j'ai oublié le nom excusez moi un clip alors non maintenant je sais plus comment ça s'appelle alors vous me le dire en commentaire parce que j'ai trouvé cette pièce mais maintenant je sais plus comment ça s'appelle c'est américain c'est ce qu'il ya sur les garants c'est pour remplir les balles enfin c'est comment dire c'est le chargeur qu'on met dans le garant alors là maintenant j'ai plus le nom alors vous savez quoi c'est pas grave vous me le direz en commentaire mais là j'ai complètement oublié en tout cas c'est une belle pièce elle est en bon et là j'ai oublié le nom désolé dites le mot en commentaire et alors là on va passer à des objets qui sont assez important donc premièrement un casque adrian de la première guerre mondiale celui-là il est bien cabossé d'époque avec la peinture d'origine on voit encore la marque de la grenade donc ça c'est assez intéressant oui complètement fêlé tordu cabossé l'intérieur assez intéressant il n'y a pas d'inscription malheureusement mais on voit que c'est pété partout en tout cas le mec qui l'avait ça a dû taper tort le simier relativement au bon état mais la coque a vraiment pris cher voilà et puis la peinture d'origine ça fait plaisir puis les passants sont toujours là le passant de la jugulaire il est comme ça alors ça je ne sais pas ce que c'est s'il y en a qui le savent dites le moi ce serait cool peut-être que c'était un casque de gendarme de pompier je ne pense pas ça devait être je sais pas le passant est différent donc si vous le savez dites le moi n'hésitez surtout pas donc ici nous avons un m35 allemand donc une vieille coque originale bien sûr bon elle a été repeinte je sais pas si je pense pas que ce soit une peinture d'origine il est perforé je pense que c'est peut-être un anti rouille d'époque je sais pas elle est bien bien rongé mais ça reste une belle coque quand on pas cher du tout c'est un ami qui me l'a trouvée avec une baïonnette mais comme dit je vais pas montrer ça ici mais je préfère pas en tout cas mais en tout cas c'est une belle pièce un bocas qui n'a pas d'intérieur l'intérieur et rouillé mais ça reste une belle pièce en tout cas j'aime bien c'est sympa un bon m35 ça fait toujours plaisir il n'y a pas les rivets en malheureusement mais c'est une belle coque alors ici nous avons une coque différente c'est un m42 allemand alors la particularité c'est que cette coque vient des vosges voilà ça a été trouvé en fait je connais l'histoire de ce soldat c'est un soldat allemand qui est rentré dans une maison de la famille d'un ami à moi et en fait ils l'ont tué et malheureusement ils l'ont mis dans le béton le soldat ils l'ont pris et il fallait qu'ils construisent un mur en béton ils ont mis le soldat dedans mais il y a quelques années ils ont décidé de ressortir le casque quelques trucs malheureusement il est encore dedans c'est une histoire vraie donc ça c'est le casque qui provient de ce soldat qui était dans le béton pendant plusieurs plusieurs années voilà c'est une histoire un petit peu bouleversante en tout cas ça reste un beau casque voilà une belle coque m42 ça fait toujours plaisir un beau m42 il est même pas tellement tellement rouillé finalement il est sympa voilà pour rester dans l'allemand j'ai rentré pas mal d'allemand comme je vous ai dit c'est assez intéressant je suis très content d'ailleurs alors c'est un stalem casque allemand de la première guerre mondiale alors on m'a dit que c'était une partie d'origine mais je pense pas je pense que c'est une légère couche qui a été fait après guerre pour éviter qu'il roule parce qu'on voit qu'il ya des petites traces de rouilleux perforante en fait il n'a pas de trou mais c'est bizarre en tout cas il ya les rivets d'origine voilà qui sont encore là 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 et là et puis franchement il est assez propre c'est un beau casque c'est encore vrai l'intérieur et où les pièces pour la jugulaire et puis les rivets d'origine ça fait vraiment plaisir en tout cas un très très beau casque que j'en voulais un et je l'ai eu pour pas tellement cher donc je suis assez content dites moi ce que vous en pensez moi je suis très content d'avoir entré pas mal d'allemand là et des belles pièces donc voilà ça c'est la très très belle pièce achetez avoir un style m je trouve que c'est c'est bien parce qu'un style aime ça commence à être un peu introuvable et très très cher dites moi si vous en avez un commentaire alors ici nous avons un us m1 américain donc un casque de la seconde guerre mondiale alors celui là c'est un modèle début guerre alors je dirais année 1941 1942 c'est les premiers modèles donc voilà avec pas de fixe voilà alors il a un numéro ici dans la coque 795 alors s'il y en a qui savent ce que ça veut dire dites le moi parce que ça m'intéresserait le fabricant il faut que je fasse des recherches c'est des petits rivets un peu ovale enfin c'est des petits coups de rivets un peu ovale enfin c'est pas des rivets mais c'est des coups de martelage ovale un petit peu donc s'il y en a qui connaissent le nom du fabricant dites le moi ça m'intéresserait fortement donc voilà peinture d'origine bien sûr une très belle coque j'en voulais une et franchement elle est très 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 jolie voilà bien sûr je connais plus l'histoire de toutes ces pièces mais la vidéo durerait beaucoup trop longtemps si je devais la faire pour chaque pièce donc si ça vous intéresse je peux en faire d'autres avec l'histoire le modèle exact le fabricant de chaque casque mais ça prendrait du temps et puis de la recherche donc voilà comme dit quelques petits impacts c'est un très très beau casque j'en suis très très content alors là nous avons la dernière pièce qui est très importante pour moi c'est vraiment ma pièce préférée alors il ya une autre pièce qui va avec ce képi et malheureusement je peux pas montrer ça c'est un sabre d'officier mais enfin c'est un sabre et je peux vous montrer si jamais vous ne contactez pas instagram il n'y aura aucun problème mais je prends pas de risque avec youtube et puis voilà on sait jamais alors c'est un képi un képi le capitaine de la première guerre mondiale voilà alors la particularité de ce képi c'est que je connais la personne qui a eu ce képi voilà donc le monsieur s'appelait armand leblanc il a survécu à la première guerre mondiale et la famille et lui même après la guerre a gardé donc son képi j'ai mis une mousse on a mis une mousse dedans pour pas qu'il soit tordu il a gardé le képi et le sabre et moi j'ai les deux j'ai récupéré les deux je suis le troisième propriétaire finalement c'est un ami à moi qui l'avait avant très 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 beau képi tout est d'origine c'est une très 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 belle pièce voilà avec les grenades sur le côté il n'y a pas d'inscription à l'intérieur et puis là je vous avoue j'ai pas envie d'enlever la mousse parce que ça c'est chaud enlevé mais c'est une très 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 belle pièce et puis comme dit le sabre va avec puis ça c'est des pièces qu'il faut surtout pas séparer puisque voilà ça appartenait à la seule et même personne armand leblanc donc voilà un capitaine de la première guerre mondiale qui a survécu qui est rentré avec ses deux belles affaires chez lui parce que vous en pensez au magnifique magnifique sur ce les amis n'hésitez pas à vous abonner à mon instagram que je vous remets juste ici à ma chaîne youtube à liker la vidéo et puis allez voir les autres vidéos de côté pourquoi pas ça pourrait vous intéresser voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère que vous aura plu si vous avez des quelconques les informations sur toutes mes pièces par exemple sur le casque américain le fabricant n'hésitez pas à me le dire en commentaire je suis toujours preneur vous le savez très bien je dis pas chaque vidéo alors je vous remercie beaucoup passez une excellente journée et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao